René Angélil est effectivement décédé à son domicile de Las Vegas aux Etats-Unis. L'annonce a été faite sur le site internet de la chanteuse qui dit vouloir vivre le deuil en toute intimité. Très affaibli ces derniers temps, René Angélil luttait contre un cancer de la gorge depuis plusieurs années. Devant la maladie de son mari, Céline Dion avait décidé de mettre ses tournées et sa carrière entre parenthèses avant de revenir l'été dernier à Las Vegas. Le couple était devenu mythique dans la ville du jeu à laquelle il avait contribué à donner un nouveau souffle. Notre correspondant aux Etats-Unis, Ramzi Malouk. Homme d'affaires, acteur, chanteur et bien sûr un présario et mari de Céline Dion. René Angélil souffrait d'un cancer de la gorge depuis la fin des années 90. Domicilié à Las Vegas depuis quelques années, Las Vegas où Céline Dion se produit régulièrement dans un casino célèbre. René Angélil avait décidé en 2014 de passer la main et de prendre sa retraite. Céline Dion continuait à communiquer à travers les réseaux sociaux sur son état de santé jugé fragile. Toujours à travers les réseaux sociaux, la chanteuse demande avec ses attachés de presse qu'on respecte son deuil et promet aux fans de donner plus d'informations dans quelques jours sur la mort de son mari.